... Aujourd'hui, nous avons confié la conférence à Thibaut D'Amour qui va nous parler de la relativité générale. Alors, je le présente. Il est né en 1951. Il est ancien élève de l'École Normale Supérieure, agrégé de physique, docteur d'État en physique. Son parcours, il a été directeur de recherche... Il a été, pardon, d'abord, laboratoire de physique théorique à l'Université de Princeton, et depuis 1985 jusqu'à 1992, directeur de recherche au CNRS. Depuis 1989, il est professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques, qui est une fondation à statut privé entièrement consacrée à la recherche fondamentale en mathématiques et en physique. Il est membre de l'Académie des sciences, membre de l'Institut de France, membre du Conseil scientifique de l'École Normale Supérieure, et du Comité des programmes scientifiques du Centre national d'études spatiales. Il a publié de nombreux articles scientifiques spécialisés. Je lui laisse la parole pour 50 minutes et ensuite vos questions. Thibaut Damour, merci. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la relativité générale, qui est une des grandes révolutions conceptuelles du XXe siècle, mais qui n'est finalement pas vraiment comprise du grand public, en insistant sur quel est le statut aujourd'hui, l'importance et les confirmations de la théorie d'Einstein aujourd'hui, et en finissant sur la vision qu'on peut avoir de l'avenir de cette théorie dans l'ensemble de la physique. Alors d'abord, il y a un siècle, à la fin du XIXe siècle, comment concevait-on la réalité ? La réalité était pensée sous l'augure de quatre catégories séparées, qui sont en fait les catégories que tout le monde apprend à l'école et que tout le monde a à l'esprit aujourd'hui. Donc j'espère que dans un siècle, les choses auront changé, puisque le but de cette conférence est de montrer que tout ça a changé, mais pas encore dans les esprits. Alors qu'est-ce qu'on apprend au XIXe siècle ? Et qu'est-ce qu'on apprend encore à l'école, je crois, de ces temps-ci ? C'est qu'il y a des catégories séparées, d'abord des cadres d'existence de la réalité, qui sont l'espace et le temps. L'espace a trois dimensions et on apprend à l'école qu'il est quelque chose de donné a priori, que la géométrie euclidienne est quelque chose de fixé une fois pour toutes, et que dans l'espace, il y a la notion que soit un corps est au repos, soit il est en mouvement. Ensuite, il y a la question du temps, qui est quelque chose à part de l'espace, qui n'a qu'une dimension, qui est aussi donnée a priori, indépendant de la réalité matérielle, et qui a cette structure bizarre où seul le présent est censé exister, le temps psychologique, le passé n'existant plus et le futur n'existant pas encore. Cette notion de flux temporel qui est souvent très prenante pour l'esprit. Donc ça, c'est les cadres d'existence de la réalité. Et qu'est-ce qui constitue l'étoffe de la réalité, comme on dit en anglais, ou le contenu matériel ? Eh bien, il y a deux catégories essentielles, c'est force et matière. Donc la matière, on savait déjà au 19e siècle, par exemple, la table périodique de Mandeleïev, tous les éléments chimiques, on avait trouvé même l'électron, la première particule élémentaire découverte en 1897. Donc la matière était conçue sous forme de particules ayant des masses et une existence permanente, et interagissant les unes avec les autres, avec des forces, comme la force gravitationnelle et la force électromagnétique, qui sont connues depuis longtemps, la force étant quelque chose de complètement séparé de la matière. Donc ça, c'était la vision à la fin du 19e siècle. Cette vision a complètement changé au 20e siècle, et Einstein, cet homme, Albert Einstein, est responsable pour avoir bouleversé très profondément ces catégories, et je vais indiquer en quel sens. Essentiellement, on peut dire que ces quatre catégories ont été unifiées, qu'elles ont cessé d'exister comme catégories séparées, et je vais décrire rapidement comment. D'abord, je vais décrire très rapidement que les notions d'espace et de temps ont été unifiées en 1905 par Einstein dans la théorie de l'espace-temps de la relativité restreinte. Puis, la même année d'ailleurs, il a unifié force et matière par cette célèbre équation E égale mc2, puisque E égale mc2 veut dire que l'énergie est égale à la masse fois une constante, qui est le carré de la vitesse de la lumière. Or, la masse, c'est ce qui caractérise l'existence de la matière, et l'énergie, c'est ce qui caractérise les forces d'interaction, en fait. Une interaction, c'est quelque chose qui a une énergie potentielle qui est due à l'existence de matière. Donc, cette équation innocente que tout le monde récite comme un mantra, mais qui a en fait un sens physique très profond, est déjà une unification profonde entre deux catégories séparées. Mais, un niveau d'unification supérieur a été atteint dix ans plus tard, en 1915, c'est justement ce que je vais exposer aujourd'hui, la notion d'espace-temps courbe de la relativité générale, qui, en fait, mêle ensemble l'espace-temps, qui avait déjà unifié ces deux catégories, et cette équation E égale mc2 unifiait toutes les énergies et la masse et la matière en un seul bloc, et tout ça va se mettre ensemble avec l'espace-temps plat pour déformer l'espace-temps plat et définir l'espace-temps courbe. Einstein a aussi beaucoup contribué à l'autre grande révolution conceptuelle du XXe siècle qui est la mécanique quantique, à beaucoup de niveaux, mais en particulier par la notion de photon en 1905 et d'autres choses. Et aujourd'hui, très rapidement, on peut dire que l'héritage d'Einstein est très important à la fois pour la description de l'univers macroscopique, c'est surtout ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire à l'échelle de la galaxie, mais de tout l'ensemble de l'univers en expansion, du Big Bang, la notion de trou noir, et je vais parler des ondes gravitationnelles, etc. Donc toute la description de l'univers macroscopique est fondée aujourd'hui complètement sur la théorie d'Einstein de l'espace-temps courbe, et plus du tout sous les vieilles catégories, mais surtout, la définition aujourd'hui de ce que c'est qu'une particule, de ce que sont les objets du monde microscopique, est complètement fondée sur l'espace-temps plat d'Einstein, en fait, et non pas l'espace-temps courbe, d'ailleurs, ce qui pose un problème sur lequel je reviendrai à la fin. Donc la théorie d'Einstein, les idées d'Einstein ont pénétré aussi très profondément dans la définition même de la matière, et je voulais juste citer en passant que si chaque jour vous mettez un CD, un compact disque, vous devriez penser que le concept de laser a été inventé par Einstein en 1917, dans une intervention fondamentale qui a clarifié quelque chose d'important en théorie quantique, est qu'aujourd'hui, quand les avions atterrissent et quand certains objets militaires, enfin disons, toutes les armées du monde se repèrent à la surface du globe par un système de positionnement qui sert aussi aux armes, et aujourd'hui, certaines voitures haut de gamme aussi peuvent se repérer dans des villes inconnues par un système de positionnement qui s'appelle GPS, Global Positioning System, et ce système GPS marche grâce au fait qu'on tient compte dans ce système que le temps est courbe. La notion qui, pendant des années du temps courbe d'Einstein, le fait que le temps n'est pas le même à la surface de la Terre ou en hauteur, qui est en effet très petit, de l'ordre du milliardième, pendant très longtemps, les gens disaient que ça n'avait aucune importance pratique, mais aujourd'hui, ça a une importance pratique dans la vie de tous les jours. Donc, ça montre que parfois, des concepts ésotériques, 50 ans plus tard, deviennent très importants. Bien, donc, je ne vais pas rappeler en détail, mais juste, comme ça, je mets quelques transparents pour vous rappeler. La structure de l'espace qu'on apprend à l'école, l'espace d'Euclide, est fondée sur ces théorèmes qui sont censés être toujours vrais. Par exemple, que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, et aussi le théorème de Pyctagore qui dit que le carré de la distance entre deux points peut finalement être décomposé comme la somme des carrés des projections des coordonnées sur trois axes orthogonaux, et que la notion d'espace d'Euclide a un caractère assez fantomatique, en ce sens que c'est un espace qui est donné a priori, dans lequel les objets s'inscrivent. On peut décrire la position des objets dans cet espace, mais cet espace est donné avant l'existence des objets, donc comme une réalité idéale, au sens de Kant, qui est indépendante de la matière, et c'est ça qui changera avec Einstein. Qu'est-ce que c'est que l'espace-temps ? L'espace-temps, en fait, si vous vous souvenez avoir résolu à l'école des problèmes de train, avec un train qui part d'une gare à telle heure, à telle vitesse, et un autre, la question étant de savoir quand et où est-ce que les deux trains se rencontrent, la meilleure façon de résoudre ce problème, c'est de faire des diagrammes de train, c'est-à-dire de représenter ici ce train-là, dans un diagramme où l'axe vertical est le temps, l'axe horizontal est l'espace, quand il est au repos, il fait ça, et puis quand il se déplace sur cette voie-là, à la fois il se déplace dans l'espace, et le temps continue à avancer, donc il trace une courbe avec une certaine pente, comme ça, et l'autre train a une courbe avec une autre pente. Et donc là, c'est un diagramme où vous avez combiné une dimension d'espace et une dimension de temps, et un objet ponctuel qui se déplace dans l'espace devient une ligne, et l'intersection de deux lignes, c'est un événement qui est la rencontre des deux trains. Bien. Ça, c'est en fait l'espace-temps. Si vous faites simplement une chose, l'espace-temps, c'est quand vous faites ça, mais que vous oubliez les axes de temps et d'espace, puisque l'espace-temps d'Einstein, Minkowski et Poincaré, c'est la vision où il n'existe pas temps et espace séparés. Vous avez un combiné du temps et de l'espace, mais vous ne savez jamais qu'est-ce que vous appelez direction temps et direction d'espace, mais ce qui reste, c'est justement ce que j'ai expliqué, c'est le diagramme de train. Ça, c'est une particule qui, ici, reste au repos par rapport à quelqu'un, puis il se met à bouger, puis il redevient au repos, etc. C'est le même diagramme qu'avant. Vous pouvez représenter aussi dans l'espace-temps, le temps étant vertical et l'espace ayant maintenant plusieurs dimensions horizontalement, la collision de deux particules et lors de cette collision, l'émission d'une bulle de lumière qui part dans toutes les directions et qui part comme ça. Voilà, ça, c'est un diagramme d'espace-temps et donc la réalité est censée être décrite dans la théorie d'Einstein de 1905 uniquement dans l'espace-temps. Alors, il y a un point important, c'est que déjà, ça veut dire quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a pas de temps. Enfin, le flux temporel, la notion qu'il y a un passé, un présent, un futur et qu'il y a la notion de maintenant, tout ça n'existe pas en physique, ça n'a d'ailleurs jamais existé bien avant Einstein, mais surtout, après Einstein, il n'y a plus possibilité de parler même du flux temporel, c'est quelque chose qui n'existe pas en physique. Mais, en revanche, aussi, la géométrie de l'espace-temps, Einstein, et après Poincaré et Minkowski, a introduit une généralisation du théorème de Pythagore dans l'espace-temps. Vous avez un théorème de Pythagore, vous avez toujours la somme des carrés, mais il y a un carré supplémentaire lié à une dimension du genre temps et qui vient avec un signe moins pour une raison très profonde mais d'ailleurs qu'on n'a toujours pas comprise. Mais, en tout cas, c'est ça, c'est un fait. Il y a un théorème de Pythagore dans l'espace-temps avec ce signe moins pour le temps, mais il reste ce fait que l'espace-temps de la relativité restreinte reste toujours un objet fantomatique qui est donné a priori indépendamment de la matière dont il sert à décrire l'évolution. Vous avez ce caractère absolu de cette chronogéométrie. Géométrie veut dire mesure de la Terre, donc mesure des distances. Chronométrie veut dire mesure du temps, donc chronogéométrie, ça veut dire mesure de l'espace-temps de Kliedenstein. De même que, par exemple, dans l'espace habituel, si vous avez un triangle quelque part dans l'espace, vous pouvez le déplacer à gauche, à droite, le tourner. Il reste toujours le même triangle avec les mêmes angles, les mêmes longueurs. Il y a un groupe de déplacement qui veut dire qu'un point est le même, ce point-là est le même que celui-là. De même, l'espace-temps aussi a un groupe de déplacement, ce qui veut dire que c'est une structure où il n'y a aucun point privilégié. Et c'est ça qui a changé dans la théorie d'Einstein. Einstein a eu l'intuition qu'en physique, si quelque chose peut influencer quelque chose d'autre, alors ce quelque chose d'autre doit pouvoir en retour influencer la première chose. L'espace et l'espace-temps, c'est quelque chose qui influence la matière, puisque par exemple, une particule qui se déplace soumise à aucune force dans l'espace-temps, elle va tout droit à vitesse constante, ce qui veut dire qu'elle trace une droite dans l'espace-temps. Mais une droite, ce n'est pas n'importe quoi, elle n'a pas un mouvement absolument arbitraire. Donc son mouvement est déterminé par la structure de l'espace-temps. C'est parce que l'espace-temps admet des droites, parce que l'espace-temps est quelque chose de plat qui admet des droites qui vont tout droit, que les particules de matière finalement suivent quelque chose et que l'espace-temps cause quelque chose sur la matière. Et donc Einstein a eu l'idée qu'en sens inverse, il faudrait par symétrie en physique que la matière cause aussi quelque chose sur l'espace-temps. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Eh bien Einstein a trouvé qu'il y a une structure nouvelle qui est une déformation de l'espace-temps qu'on appelle l'espace-temps courbé. Vous avez peut-être entendu il y a quelques jours une conférence de Jean-Pierre Bourguignon là-dessus, mais en tout cas, je vais expliquer ce que c'est que la courbure d'un espace-temps. C'est un concept qui a été introduit par Riemann en 1854 qui peut se comprendre facilement. Ça consiste simplement à dire que les théorèmes de la géométrie euclidienne sont faux. Parce que, par exemple, si vous avez un triangle, on vous apprend que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Mais pourquoi on vous apprend ça ? Après tout, si vous avez un vrai triangle et que vous mesurez la somme des angles, vous allez soit trouver 180 degrés, soit trouver autre chose et il n'y a pas de raison a priori pourquoi vous devriez trouver 180 degrés. Peut-être que l'univers est tel que ça n'est pas égal à 180 degrés. Donc, est-ce que c'est un fait expérimental que la somme des angles vaut 180 degrés ? En fait, c'est un fait expérimental que la somme des angles d'un triangle ne vaut pas 180 degrés. Mais on a mis très longtemps à s'en apercevoir parce que la déviation par rapport à 180 degrés est très très petite dans la région de l'espace-temps où l'on est. Et en tout cas, bon, ce mathématicien Riemann avait conçu une géométrie où il y avait des lignes droites, des triangles, mais où la somme des angles d'un triangle valait n'importe quoi. Et du coup, il définissait la courbure de l'espace comme étant la différence de la somme des angles moins 180 degrés divisée par la surface. Ça, c'est une quantité qui a les dimensions de l'inverse d'une surface qui mesure la courbure moyenne à l'intérieur d'un triangle. Donc, il n'y a pas à se torturer le cerveau pour savoir ce que c'est qu'un espace-temps court. Mais il ne faut surtout pas utiliser l'image que l'on voit toujours en vulgarisation, que vous prenez une feuille plate ou une feuille de caoutchouc et puis vous commencez à la courber parce que là, tout le monde se pose la question, mais alors, il y a l'espace autour, etc. Non, à l'intérieur de l'espace, vous faites un triangle, vous mesurez les angles et si ça ne vaut pas 180 degrés, c'est un espace courbe. Alors, Einstein a trouvé que ça pouvait se généraliser à l'espace-temps. Il faut définir la notion d'angle mais on peut le faire dans l'espace-temps et il y a l'analogue du théorème habituel et donc la courbure de l'espace-temps est définie par la même formule qu'avant et maintenant, la théorie d'Einstein est définie par cette équation-là et cette équation-là, c'est en fait vraiment la théorie d'Einstein, elle contient toute la théorie d'Einstein à part le fait que j'ai supprimé un coefficient 8π pour vous simplifier, elle dit que la courbure moyenne spatiale définie en ce sens-là est proportionnelle avec la constante de gravitation Newton et la quatrième puissance de la vitesse de la lumière à la densité d'énergie dans le volume, c'est-à-dire l'énergie divisée par le volume ou par l'équation E égale mc2, si vous avez une densité d'énergie, c'est comme une densité de masse, donc la masse par unité de volume, donc la densité de matière. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes dans une région de l'espace où il n'y a pas du tout de matière, où la matière est très loin et que la somme des angles d'un triangle vaudra 180 degrés, mais si vous amenez de la matière au centre de l'espace, par exemple vous-même ici, toute votre présence courbe l'espace autour de cette salle et fait que la somme des angles n'est plus exactement égale à 180 degrés. Mais à cause de ces coefficients numériques et de la faible densité 1 g par centimètre cube en gros de vos corps, finalement, la déviation est de l'ordre du milliardième, mais elle est mesurée. Elle a été mesurée pas évidemment aujourd'hui, mais dans d'autres conditions. Donc le point essentiel, c'est que cette notion, c'est pas tellement la notion de courbure d'espace-temps que j'aimerais que vous gardiez de cette conférence, mais c'est plutôt que l'espace-temps est devenu quelque chose de mou, un objet dynamique, ce qu'on appelle en physique un champ qui est créé par la densité de masse-énergie, quelque chose qui est influencé par quelque chose d'autre qui peut se déformer. Et donc là, on a ce que j'anticipais tout à l'heure en disant, on a l'union de l'espace et du temps qui sont devenus espace-temps, de la matière et de la force qui ont été unifiées sous la forme E égale mc2, et maintenant, ce E égale mc2 sert de source dans l'équation d'Einstein à la courbure de l'espace-temps. Donc, on a cette unification de catégories. Pourquoi est-ce que cette courbure de l'espace-temps, Einstein a aussi trouvé que c'était la gravitation ? On peut le comprendre sur un petit diagramme de ce type-là. Si j'étais dans un espace-temps plat, là, ce diagramme ici représenterait par exemple deux trains qui sont partis de la même gare mais un plus tard que l'autre dans la même direction avec la même vitesse. Eh bien, si vous êtes dans un espace-temps plat, vous partez dans la même direction à la même vitesse, vous aurez toujours la même distance entre vous deux qui restera constante. Tandis que dans l'espace-temps courbe, si vous partez de deux points voisins dans la même direction et avec la même vitesse, en fait, vos trajectoires dans l'espace-temps vont diverger parce que c'est la courbure de l'espace-temps qui est ici, bon, symbolisée par ce que j'ai dit qu'il ne faudrait pas faire, c'est-à-dire un diagramme... On peut essayer de faire un diagramme plus compliqué, mais en tout cas, ça exprime l'idée qu'il y a des lignes toutes droites parce que dans l'espace courbe, vous pouvez aller tout droit, le plus droit possible, mais deux lignes toutes droites ne sont pas droites l'une par rapport à l'autre, elles dévient. Et cette déviation veut dire que deux objets qui tombent en chute libre dans le champ gravitationnel vont avoir une accélération relative et ça, ça exprime la gravitation. Enfin, on démontre mathématiquement que ça a toutes les propriétés de la gravitation. Bien. Donc, le point essentiel, c'est que la théorie d'Einstein nous dit que l'espace-temps est devenu un objet dynamique. Alors, pour donner un peu de sens à ça, je vais décrire quelques exemples paradigmatiques du caractère dynamique de l'espace-temps. La première chose, c'est que si l'espace-temps est quelque chose de dynamique, un objet mou, un objet déformable, eh bien, il doit y avoir des ondes de déformation de l'espace-temps. C'est-à-dire, si je fais bouger l'espace-temps quelque part, eh bien, cette déformation de l'espace-temps va pouvoir se propager. Donc, ondes de déformation de la géométrie, de la chronogéométrie de l'espace-temps, et c'est ce qu'on appelle ondes gravitationnelles. Autre chose, je vais décrire l'univers en expansion, qui est aussi quelque chose d'assez remarquable, où de l'espace n'est de rien. Au cours de l'écoulement du temps, il y a de plus en plus d'espace qui donne le caractère dynamique de l'espace, et je crois que je n'aurai pas le temps d'écrire le trou noir, mais il y aura d'autres conférences là-dessus. Donc, ondes gravitationnelles, ondes gravitationnelles, ça veut dire que quelque part dans l'espace, vous avez par exemple des masses qui bougent, deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, et ça, ça introduit une déformation de l'espace-temps qui se propage. Ça, c'est un diagramme d'espace-temps, pour vous habituer à avoir des diagrammes d'espace-temps, donc le temps est vertical, l'espace est vertical, ça, ça veut dire que les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre pendant que le temps s'écoule, et la déformation de l'espace-temps se propage et arrive jusqu'à nous, à des centaines de millions d'années-lumière plus loin, et cette déformation est mesurable ici, sous forme de quoi ? Parce qu'une déformation de l'espace-temps, ça veut dire que la géométrie où vous mesurez la somme des angles d'un triangle, en fait, ce n'est pas une bonne façon de mesurer la somme des angles d'un triangle, on mesure des distances très précisément, eh bien, dire que la géométrie fluctue, c'est-à-dire que vous prenez un triangle sur lequel personne ne bouge, et tout d'un coup, vous voyez que ces dimensions bougent, ce qui veut dire que la géométrie a bougé sans que personne les touchait, donc c'est des ondes de déformation de la géométrie, voilà une représentation intuitive par les diagrammes que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire de ce que, mais de temps en temps, on est bien obligé pour donner une idée de ça, disons en passant que ces temps-ci, dans cette année qui est en train de s'écouler, les Etats-Unis d'un côté et la France et l'Italie sont en train de construire de gigantesques détecteurs d'ondes gravitationnelles, c'est-à-dire ces ondes de déformation de l'espace-temps qui sont des grands tubes à vide dans lesquels la lumière circule, je n'ai pas le temps de décrire ça, ça c'est l'expérience franco-italienne qui est en construction actuellement en Italie à Pise et ces grands détecteurs d'ici un an devraient voir pour la première fois directement ces ondes de déformation de l'espace-temps arrivées sur nous, ces ondes gravitationnelles, ce qui sera très important pour l'avenir de l'astrophysique parce qu'on pense que ça apportera une révolution très importante dans notre compréhension de l'univers. J'aimerais décrire maintenant la notion d'espace en expansion, d'univers en expansion. Alors d'abord, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails mais localement dans l'espace-temps, on peut toujours définir la notion de repos relatif, savoir si deux objets bougent l'un par rapport à l'autre, c'est comme si vous êtes dans la circulation juste à côté d'une voiture, vous pouvez, en regardant la distance à tout moment de la partie arrière de la voiture devant vous et de la vôtre ou par effet Doppler, vous pouvez savoir si les deux voitures vont à la même vitesse ou pas. Donc il y a la notion de repos relatif comme ça, de deux corps l'un à côté de l'autre. Eh bien, la notion d'univers en expansion, c'est une notion très bizarre ou c'est quelque chose qui existe dans la théorie d'Einstein sous certaines conditions, s'il y a une certaine densité de matière dans l'univers, vous avez un ensemble infini d'observateurs, chaque observateur là est dans sa petite voiture et regarde les autres autour de lui et voit que personne ne bouge. Il regarde ses voisins immédiats. Il est pris dans un grand embouteillage cosmique, si vous voulez, et personne ne bouge. N'importe où dans l'espace, tout le monde regarde ses voisins et personne ne bouge. Eh bien, une heure plus tard ou un milliard d'années plus tard, vous vous apercevez que tout le monde en fait est plus loin de vous. Mais à tout moment, personne n'a bougé. Il est vrai, par exemple, la voiture qui est là, maintenant, comme elle est plus loin, vous la voyez peut-être bouger un peu, mais s'il y avait un nombre infini de voitures, la voiture qui reste encore toujours juste à côté de vous, elle ne bouge toujours pas. Donc, vous avez là quelque chose qui nous rappelle ce que Wagner avait pressenti dans Parsifal, puisque par exemple, à un moment, Gournemans explique à Parsifal qui s'étonne en marchant de voir qu'il marche à peine et le paysage se déroule à grande vitesse. Et Gournemans lui dit, tu vois ici, mon fils, le temps engendre l'espace. C'est ce qui se passe en théorie d'Einstein. Personne ne bouge, mais l'écoulement du temps, qui n'existe pas, comme je l'ai dit, mais ça sera une autre catégorie, engendre l'espace. Alors, je montre juste un diagramme, une version artistique de ce qu'est l'espace-temps cosmologique aujourd'hui. Ça, c'est une description de l'univers cosmologique depuis un univers primordial qui avait sans doute une taille ou tout au moins une courbure liée à une dimension de l'ordre de 10 moins 33 centimètres, quelque chose d'inimaginable dans la vie de tous les jours tellement c'est petit, qui est entré pour une raison qui n'est pas comprise très profondément, mais il y a des mécanismes qui expliquent pourquoi un univers d'une taille infinitésimale peut enfler par ce phénomène d'expansion, mais il faut une cause à cette expansion, dont on n'est pas sûr, mais en tout cas il y a des mécanismes qui permettent d'enfler cet univers de taille infinitésimale dans un univers aussi grand que le nôtre. À un certain moment, cet enflement a créé un très grand dégagement de chaleur et après ça, c'est ce qu'on appelle le Big Bang normal, l'univers primordial chaud inventé par Gamow, qui pendant très longtemps était opaque et puis après, il est devenu transparent et puis la matière s'est condensée ici, ce qui est représenté, toujours en gardant cette expansion qui a été créée dans ce mouvement initial. Donc ici, les galaxies sont formées et puis ici, nous sommes quelque part dans l'espace-temps et quand je dis que le temps n'existe pas, ça veut dire que, vous voyez, dans ce diagramme-là, il n'y a aucun point privilégié, il n'y a pas une coupe, une section privilégiée qui vous dit le maintenant est là. Non, le maintenant, pas là, le maintenant, c'est vous qui le définissez. Donc disons nous, voilà, et quand vous regardez dans le passé, vous regardez ce qu'on appelle le cône de lumière, c'est-à-dire tous les rayons lumineux qui vous viennent de l'ensemble de l'univers tracent cette structure-là, conoïde, qui arrivent à remonter très loin, dans l'espace et dans le temps, mais pas infiniment loin parce que vous voyez qu'elle se recourbe comme ça en oignon et que finalement, vous ne voyez pas tout l'univers. Il y a des morceaux de l'univers qui sont complètement non visibles, en fait, c'est un horizon. Alors je ne vais pas rentrer, par exemple, dans les théories modernes de ce qu'on appelle la théorie du Big Bang et actuellement, il y a des idées juste que peut-être le Big Bang n'est pas vraiment le début, qu'il y a quelque chose avant le Big Bang. On peut essayer de discuter ça. Il n'y a aucune, on ne sait rien de sûr là-dessus. Je voulais juste montrer ce qu'était un trou noir dans un diagramme d'espace-temps. Je ne vais pas avoir le temps de l'expliquer, juste pour dire que ça, c'est un diagramme d'espace-temps. Donc je vous rappelle, ça veut dire que le temps est une dimension verticale, l'espace est une dimension horizontale. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est que vous aviez une étoile en marron qui est au repos, comme ça au départ. Donc elle trace un cylindre, même taille, pendant un certain temps. Et puis elle se met à s'effondrer, qui veut dire qu'elle se met dans l'espace-temps à devenir comme ça, dans l'espace, avec des trucs de plus en plus petits, pendant que le temps s'écoule. Alors, il naît une structure spéciale qu'on appelle surface du trou noir, qui est ici indiquée en rouge. Mais le point le plus important, ce n'est pas tellement cette notion de trou noir qui est que la lumière de l'étoile ici ne va plus pouvoir sortir et aller à l'infini. Ça, c'est un observateur lointain qui lui reste au repos loin. Le point le plus important, c'est qu'à l'intérieur du trou noir, il y a, bien que ce soit, c'est une surface avec une aire finie, disons, le rayon de Paris, 10 km de rayon, et donc vous avez cette surface de 100 km². Et à l'intérieur de cette surface de 100 km², si vous tombez dans un trou noir, il y a un volume infini, en fait. Donc c'est déjà dur d'imaginer. Et puis surtout, le point important, c'est que ce volume infini, il n'existe que pour un temps très bref, de l'ordre d'une milliseconde. et après une milliseconde, ce volume infini cesse d'exister, c'est la fin de l'espace-temps. C'est la fin des temps. C'est-à-dire, ici, vous avez localement dans l'espace-temps l'inverse temporel du Big Bang, ce qu'on appelle un Big Crunch, une fin des temps anticipée. Ailleurs ici, le temps continue pendant des milliards d'années et à l'intérieur d'un trou noir, l'espace cesse d'exister après une milliseconde ou une minute, quelque chose comme ça. Bien. Voilà quelques visions impressionnistiques, comme on dit en franglais, de la théorie d'Einstein. Alors, la théorie d'Einstein, aujourd'hui, j'aimerais aussi vous bien préciser que la théorie d'Einstein, ce n'est pas des fantaisies théoriques comme ça, parce que périodiquement dans les journaux, on voit, on a prouvé qu'Einstein avait faux, qu'Einstein s'était trompé, la théorie d'Einstein remise en question. Non, tout ça, c'est de la foutaise. La théorie d'Einstein est une des théories les mieux vérifiées de la physique. En général, les deux grandes théories du XXe siècle, la mécanique quantique dans sa version physique des particules, théorie quantique des champs et la théorie d'Einstein sont des théories merveilleusement vérifiées avec un très haut niveau de précision et je donnerai un exemple de ça. Donc, ce sont des théories dont on est sûr qu'elles correspondent à au moins un domaine large de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'elles seront là pour des milliards et des milliards d'années et on aura peut-être un jour des théories plus fines, mais en tout cas, dans le domaine où on les a vérifiées, elles sont vraies, entre guillemets. Alors, aujourd'hui, la théorie d'Einstein est utilisée dans beaucoup de choses. J'ai déjà cité le système de positionnement global. En fait, toutes les théories des satellites autour de la Terre utilisent la théorie d'Einstein. Il existe une expérience qui a lieu en France, en particulier aux États-Unis, où on envoie un faisceau laser depuis la surface de la Terre qui est réémis sur un réflecteur qui a été posé à la surface de la Lune à la fois par la fameuse mission Apollo qui a marché sur la Lune. C'était important conceptuellement, mais scientifiquement, une des choses les plus importantes de cette mission Apollo, c'est d'avoir laissé des panneaux réflecteurs comme ce qu'il y a à l'arrière des voitures ou des bicyclettes, des catadioptes, qui réfléchissent la lumière. Et puis après, les Français en ont envoyé d'autres grâce à une mission russe, Lunarhod. Et donc, il y a plusieurs panneaux réflecteurs et donc, on peut envoyer des faisceaux laser comme ça. Vous envoyez un faisceau laser mais qui va jusqu'à la Lune et qui revient. Ça met une seconde pour aller, une seconde pour revenir, en gros. Et vous pouvez calculer comme ça la distance Terre-Lune à 5 mm près. Et comme ça, vous pouvez vérifier la théorie d'Einstein en détail et beaucoup de choses. Aussi au niveau de la galaxie, au niveau de l'univers cosmologique, la théorie d'Einstein est vérifiée et utilisée comme outil essentiel. Je vais juste citer en passant une expérience très importante qui a été l'expérience fondatrice pour Einstein, celle sur laquelle Einstein a fondé toute sa théorie, qui est cette expérience qui est de façon fictive attribuée à Galilée. En fait, Galilée n'a jamais fait cette expérience. Des gens l'ont fait à l'époque de Galilée et on l'a mal interprété. Enfin, il y a toute une histoire là-dessus, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais l'idée, c'est conceptuellement que si vous lâchez des objets de matériaux différents, ils vont tomber avec la même accélération. Notez bien que ce qui compte, ce n'est pas la masse. Tout le monde croit que le problème, c'est que si vous envoyez 10 kg ou 1 kg, c'est étonnant que 10 kg tombent avec la même accélération qu'1 kg. Ce n'est pas du tout étonnant parce que si vous avez 10 kg, vous le coupez en 10 morceaux d'1 kg, vous mettez un petit paquet de cadeaux autour, tous les poids d'1 kg vont tomber comme ça et puis le petit paquet de cadeaux est léger autour et donc ça veut dire que vous avez une masse de 10 kg qui tombe comme 1 kg. Donc en fait, Galilée, ça avait déjà démontré comme ça que 10 kg tombent 1 kg mais ce qui est étonnant c'est que la démonstration que je viens de donner marche pour dire que 10 kg de cuivre tombent comme 1 kg de cuivre mais dire qu'1 kg de cuivre tombe comme 1 kg de plomb ou 1 kg d'uranium, ça c'est absolument remarquable en fait, même si ça paraît remarquable à personne. Pour un physicien, c'est remarquable. Alors, parce qu'il n'y a pas la... la notion de matière est différente et il y a deux notions de masse que je n'ai pas le temps d'expliquer. Alors, dans l'histoire, cette expérience a été répétée maintes fois et aujourd'hui, par exemple, ce que je viens de citer pour les tirs laser lune, c'est-à-dire ce faisceau laser qu'on envoie de la Terre qui se réfléchit sur la Lune et qui revient, permet de démontrer à 10 moins 13 près, c'est-à-dire le 10 millième de milliardième, non ? Quelque chose comme ça, oui, le 10 milliardième de milliardième que la Terre et la Lune tombent avec la même accélération vers le Soleil. S'ils avaient une petite différence d'accélération, il y aurait quelque chose qu'on aurait vu. Et ça, c'était une prédiction de la théorie d'Einstein, enfin, qui était incorporée dès le début. Alors, j'ai déjà dit qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de preuves scientifiques de la théorie d'Einstein à plusieurs niveaux. Je vais parler ici de quelque chose de particulier parce que je le connais bien mais aussi parce qu'il est remarquable, ce sont les pulsars binaires qui sont un des tests les plus fins de la théorie d'Einstein. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un pulsar ? Un pulsar, c'est une étoile morte qu'on appelle étoile à neutrons qui condense une fois et demie la masse du Soleil dans le rayon de Paris, 10 kilomètres. Ce qui veut dire que vous avez des densités qui sont 10 puissance 15 fois la densité de l'eau, millions, millions de milliards de fois la densité de l'eau, c'est très dense. Et c'est donc ces boules de matière qui tournent à très grande vitesse, qui ont des champs magnétiques intenses et ces champs magnétiques intenses créent un faisceau d'ondes radio qui part dans l'espace comme un phare, comme un gyrophare, si vous voulez, sur des voitures de police. Et ces gyrophares de l'espace, vous pouvez les voir très loin comme un phare parce qu'à chaque tour de ce gyrophare, vous voyez un faisceau lumineux qui fait un flash à chaque tour. Et donc, vous pouvez de très loin voir ces pulsars dans la galaxie. Très loin, ça veut dire ici, à l'échelle de la galaxie, c'est-à-dire quelques... 10 000 années-lumière, par exemple, quelques milliers d'années-lumière. Bien. Alors, en 1974, Joe Taylor et son étudiant Russell Hull ont découvert, pour la première fois, un pulsar binaire ou un pulsar double, c'est-à-dire un système binaire fait de deux pulsars, deux étoiles à neutrons, deux étoiles mortes qui tournent l'une autour de l'autre. Donc, chacune tourne sur elle-même très rapidement. Par exemple, le pulsar tourne sur lui-même en 59 millisecondes et je vais vous lui montrer ces chiffres pour vous indiquer voilà avec quelle précision est mesurée la période de rotation du pulsar sur lui-même. Mais, non seulement ça, mais ces deux pulsars tournent l'un autour de l'autre sur une orbite qui est en gros elliptique et ils reviennent sur cette orbite après un tour et ils reviennent après 8 heures mais cette période orbitale est connue, vous voyez, avec tous ces chiffres-là. Donc ça, c'est une des expériences de plus haute précision de la physique bien que ça soit des données astrophysiques. J'ai même donné ici des données réelles qui sont les temps d'arrivée sur Terre de ces flashs radio et l'essentiel de cette expérience ça consiste donc à dire que le pulsar est comme une horloge très précise par son mouvement de rotation et vous comparez cette horloge elle est extrêmement précise elle est aussi précise que les horloges atomiques sur Terre et en fait vous comparez l'horloge pulsar à une horloge atomique sur Terre et pour décrire cette comparaison il faut que vous décriviez en théorie d'Einstein quel est le mouvement de ces deux objets très denses très condensés qui tournent l'un autour de l'autre qui déforment l'espace-temps dans leur voisinage et qui propage l'interaction gravitationnelle à vitesse finie parce que je vous rappelle que l'idée essentielle d'Einstein c'est que la gravitation est due à une déformation de l'espace-temps et donc la déformation de l'espace-temps elle ne se propage pas instantanément cet objet déforme l'espace-temps dans son voisinage ça met un certain temps à se propager vers le compagnon ça va à la vitesse de la lumière mais ça met tout de même de l'ordre d'une seconde et bien ce petit temps de décalage une seconde par rapport à 8 heures a été mesuré même s'il crée un phénomène extrêmement petit dans ce système et c'est ça que je veux indiquer ici voilà un des tests obtenus dans ce système qui est la comparaison entre l'expérience et la théorie donc en haut ici vous avez une quantité observée qui est donnée ici qui est la décroissance de la période orbitale au cours du temps c'est à dire à cause de ce phénomène de propagation de l'interaction gravitationnelle à vitesse finie on trouve qu'il y a comme une espèce de force qui freine les deux objets sur leur orbite qui les font tomber sur une orbite un peu plus basse et quand ils sont sur une orbite un peu plus basse la force gravitationnelle est plus forte entre les deux et donc ils tournent plus vite donc ça veut dire que la période orbitale malgré la force de frottement va en diminuant c'est à dire la fréquence orbitale va de plus en plus vite ça va de plus en plus vite donc la période pour faire un tour décroît mais elle décroît de combien elle décroît ça c'est la dérivée par rapport au temps de la période orbitale ça vaut moins 2.42210-12 ça ça veut dire que la période orbitale elle décroît de 70 milliardième de seconde par orbite c'est une quantité infinitésimale mais qui a été mesurée avec très grande précision au millième près de précision fractionnaire et quand on fait le calcul théorique en théorie d'Einstein alors il faut faire toute la théorie d'Einstein et vous trouvez qu'une prédiction de la théorie d'Einstein c'est que le mouvement doit être donné par ces équations quand vous résolvez ces équations vous trouvez que la décroissance de la période orbitale doit être 2.4025 donc il y a un accord entre les deux qui est meilleur que 99.9% en fait c'est trois millième de précision donc ça c'est un test de haute précision qui montre que des concepts fondamentaux et le fait que la gravitation se propage à vitesse finie en théorie d'Einstein sont vrais bien je voudrais juste citer en passant puisque nous sommes ici à côté du conservatoire national des arts et métiers où se trouve non je crois le pendule de Foucault enfin une version du pendule de Foucault au 19ème siècle enfin d'après Umberto Eco il y a une salle où il est je ne suis jamais allé voir j'ai vrai je devrais peut-être le temps aujourd'hui Foucault scientifique français du 19ème siècle a inventé deux concepts le pendule de Foucault et le gyroscope en fait le gyroscope habituel que l'on a quand on est gamin et il avait inventé ça pour prouver la théorie de Newton de l'espace absolu justement puisque l'idée par exemple d'un gyroscope c'est que le gyroscope quand vous le lancez avec une vitesse suffisante son axe de rotation va rester fixe dans l'espace même si vous bougez autour de lui le cadre dans lequel il est par des cardans et des choses comme ça c'est à ça que ça sert les gyroscopes dans la vie de tous les jours d'ailleurs et donc le gyroscope montre le caractère absolu rigide de l'espace et le pendule de Foucault montre la même chose puisqu'il y a un plan fixe dans lequel tourne le pendule alors que la Terre tourne autour de ça donc Foucault avait inventé ça pour montrer que l'espace est rigide et absolu or on sait aujourd'hui que l'espace n'est pas rigide en fait il est mou ce que ça veut dire c'est que en fait la précision du pendule de Foucault n'était pas suffisante pour voir un tout petit effet prévu par Einstein que l'espace est mou c'est à dire entraîné par la rotation par exemple une conséquence de l'espace mou c'est que la Terre qui tourne c'est de la masse qui tourne et bien c'est comme une espèce de cuillère qui tourne dans la soupe l'espace étant la soupe autour d'elle l'espace va être un peu entraîné va se mettre aussi à tourner et qu'est-ce que ça veut dire que l'espace tourne ça veut dire que si vous mettez un gyroscope dans l'espace vous allez le voir tourner localement le gyroscope indique la direction propre de l'espace où il est et si au bout d'un moment vous voyez que le gyroscope après avoir fait un tour par exemple n'indique plus la même direction par rapport aux étoiles fixes ça veut dire que l'espace a été entraîné cette expérience on sait qu'elle doit donner le résultat prévu par Einstein parce que ça a été prouvé indirectement y compris dans le pulsarbinet mais il y a actuellement une mission américaine en préparation qui s'appelle Gravity Probe B qui devrait le tester avec un très haut niveau de précision et je pense que conceptuellement ça jouera un rôle important puisque c'est comme Foucault qui bien après Newton a pu faire voir au grand public le concept d'espace absolu de Newton et bien cette expérience fera voir au grand public le concept d'espace mou d'Einstein bien donc ça c'est la situation pour Einstein aujourd'hui regardons le futur d'abord disons rapidement oui qu'aujourd'hui on n'a pas encore observé directement des ondes gravitationnelles arrivant sur Terre mais ces expériences devraient le faire bientôt et c'est important pour l'astrophysique on n'a pas de preuve absolue que les trous noirs existent vraiment le trou noir est un concept théorique mais on espère le démontrer par l'observation des ondes gravitationnelles dans les années qui viennent il y a des grands problèmes cosmologiques encore ouverts même si on ne pense pas qu'ils remettent en question forcément toute la physique le problème de la matière noire le problème de l'énergie du vide on s'est aperçu récemment que sans doute chaque centimètre cube du vide en absence de matière pèse 10 puissance moins 29 grammes le problème de l'origine du Big Bang mais ici je veux parler d'un problème conceptuel qui est celui du grand désaccord entre les deux grandes théories du XXe siècle donc reprenons notre transparent de départ qui disait qu'en 1900 on avait ces catégories séparées espace temps force matière alors on a vu qu'il y a eu ces unifications qui ont donné dans les mains d'Einstein la notion d'espace-temps mou qui est déjà une unification de tout ça pendant ce temps-là l'autre grande révolution du XXe siècle à part la relativité générale ici en 1915 c'est en 1925 la théorie quantique qui introduit une nouvelle constante de la physique H-bar et qui se développe qui se développe en liaison avec l'espace-temps plat rigide de la première théorie d'Einstein pour donner une unification très profonde et qui serait qui est difficile même pour les physiciens d'ailleurs à vraiment appréhender mais un jour je suppose que les écoliers apprendront ça en première année qui est la notion de champ quantique dans lequel il n'y a plus de notion vraiment de particules ou d'interactions séparées la matière est décrite à la fois comme une force comme un champ et comme une particule donc il y a un objet mathématique qui a la structure mathématique d'un champ quelque chose qui est continu et qui se déplace dans l'espace mais qui en fait décrit à la fois un champ et une particule et ses interactions ça ça a été un premier niveau d'approfondissement de la théorie quantique et aujourd'hui mais ah oui le point essentiel ici c'est qu'il y a clash il y a incompatibilité entre la théorie d'Einstein de l'espace-temps courbe qui dit que l'espace-temps est un champ cette déformation de l'espace-temps est un champ et la théorie des champs quantiques la théorie des champs quantiques sert à décrire toutes les interactions de la physique des particules le champ électromagnétique l'interaction nucléaire forte l'interaction nucléaire faible sont décrites par des champs quantiques donc il y a une théorie qui peut quantifier un champ et bien quand vous appliquez cette théorie à la théorie du champ d'Einstein vous trouvez que ça ne marche pas il est impossible d'appliquer la théorie du champ quantique à la théorie d'Einstein telle que et aujourd'hui il semble qu'une idée qui est née dans les années 70 qui s'appelle théorie des cordes est peut-être la clé d'une nouvelle unification qui va permettre vraiment d'intégrer ensemble dans une synthèse la théorie d'Einstein de l'espace-temps mou et la théorie des champs quantiques je vais juste indiquer très rapidement quelles sont les idées de base de cette théorie des cordes cette théorie des cordes dit d'abord force et matière c'est toujours la même chose parce qu'on est dans une théorie quantique mais que dans la théorie quantique habituelle force et matière finalement quelque part derrière ça il restait encore des interactions localisées c'est-à-dire quelque chose comme une particule il y avait quelque chose qui était localisé en un point dans l'espace et qui se déplaçait dans le temps même si en mécanique quantique c'est pas vraiment comme ça il y avait quelque chose de localisé en un point et bien la théorie des cordes dit il ne faut pas localiser les choses sur des points il faut les localiser sur des cordes c'est-à-dire vous remplacez un point par comme un petit élastique quelque chose qui a une dimension d'espace et qui se recourbe sur lui-même ou qui peut avoir d'ailleurs des extrémités mais qui est comme une élastique qui a une tension interne et qui donc vibre tout le temps si vous avez un élastique qui est dans l'espace et qui n'a pas de frottement il va être un mouvement de vibration il va bouger tout le temps et bien la théorie quantique d'une corde comme ça vous partez d'une corde vous mêlez la théorie quantique avec la théorie des cordes et au miracle vous trouvez que cette théorie des cordes où vous n'avez jamais entendu parler d'Einstein ni rien vous partez de l'espace-temps plat vous ne connaissez pas Einstein vous parlez la théorie quantique et les cordes et bien vous trouvez que la théorie d'Einstein sort comme un lapin d'un chapeau comme une prédiction de la théorie des cordes mais qui est modifiée parce que vous ne trouvez pas seulement la théorie d'Einstein vous trouvez une théorie d'Einstein complétée par d'autres choses donc ça suggère qu'il y aura peut-être un certain niveau des modifications de la théorie d'Einstein vous trouvez aussi d'autres choses que la dimension de l'espace-temps ne doit pas être 4 c'est-à-dire 3 dimensions d'espace une dimension de temps mais 10 donc ce sont des prédictions qui n'ont pas l'air compatibles avec la réalité mais il y a des façons de s'en sortir je vais essayer de donner une idée au niveau conceptuel que la théorie des cordes en fait elle est une généralisation conceptuelle de la théorie d'Einstein et que ça je trouve que c'est un mouvement de la physique qui est important avant Einstein c'est-à-dire au 19ème siècle il y avait beaucoup de catégories qui étaient il y avait des absolus il y avait des choses qui étaient données a priori qui n'étaient pas influencées par le contenu matériel de l'univers par exemple il y avait l'espace qui préexistait à la matière le temps qui préexistait à la matière et puis vous aviez toutes les constantes qui décrivent l'interaction de la matière par exemple il y a une constante la charge de l'électron qui décrit l'interaction électrique entre deux électrons ou la constante de Newton qui décrit la force de l'intensité gravitationnelle ça c'était des nombres donnés a priori God-given comme on dit en anglais qui viennent du divin et ça c'est l'absolu et puis vous aviez la matière en évolution décrite par de la matière et de la force qui était le contenu à l'intérieur de ce contenant bien fixe une fois pour deux Einstein a transformé l'espace-temps ici et l'a fait passer dans la case de droite c'est à dire dans la catégorie des choses qui évoluent des objets dynamiques mais la théorie d'Einstein a laissé toutes les constantes d'interaction de la physique comme des nombres donnés a priori pourquoi serait-il donné a priori pourquoi par exemple la constante de structure fine qui est le carré de la charge de l'électron vaut 1 divisé par 137.036 etc d'où vient ce nombre et bien la théorie des corps dit qu'en fait il n'y a rien d'absolu que tout est dynamique que non seulement le cadre espace-temps est quelque chose de dynamique qui doit sortir d'une dynamique comme on ne comprend toujours pas aujourd'hui qui est cette dynamique cosmologique qui doit donner naissance à tout l'univers et sa structure à partir de rien ou à partir de quelque chose on ne sait pas et que tout ce qui est toute la matière est dynamique y compris l'intensité des interactions et justement un des champs il y a un champ de la théorie des cordes qui joue un rôle important qui mesure l'intensité de toutes les interactions entre les particules par exemple ce nombre 1 sur 137 que je citais qui est le carré de la charge électrique de l'électron ne doit pas être un nombre donné une fois pour toute mais c'est la valeur d'un champ d'un objet dynamique qui doit être fixé par un certain mécanisme que l'on ne comprend pas mais le fait que tout ça soit des champs en fait ça suggère tout de suite qu'il va y avoir des modifications de la théorie d'Einstein et en particulier j'ai dit que un des tests les plus précis de la théorie d'Einstein à l'heure actuelle c'est le test que tous les corps tombent avec la même accélération dans un champ gravitationnel cette expérience qui remonte à Galilée etc. et aujourd'hui la théorie des cordes suggère que peut-être il y a une violation de ça à un niveau infinitésimal en dessous de 10-12 ou 10-13 puisqu'il est testé à ce niveau-là mais il est possible que si on fait une expérience de haute précision par exemple en satellite autour de la Terre on puisse trouver une violation de cette universalité de la chute libre bien alors j'arrive aux conclusions les conclusions c'est que le XXe siècle a donc profondément renouvelé les catégories de base de la représentation du réel qu'en particulier la grande révolution einsteinienne qui nous a donné cet espace-temps mou et dynamique ce champ gravitationnel qui s'identifie à la chronogéométrie de l'espace-temps a été vérifié en profondeur qualitativement et quantitativement même si on veut d'autres tests encore plus profonds mais on sait que c'est vrai dans un grand domaine d'application en revanche il est vrai que ce que j'ai essayé d'expliquer c'est-à-dire le contenu conceptuel de la théorie d'Einstein par exemple l'absence de flux temporel n'a certainement pas pénétré la conscience commune peut-être qu'au XXIe siècle on l'apprendra à l'école plus tôt peut-être que c'est impossible en fait et qu'il faut apprendre historiquement la façon dont l'humanité a appris les concepts et après les a modifiés je ne sais pas c'est bien possible mais en tout cas il faut accélérer aussi l'enseignement pour arriver à avoir une vision tout de même des grands changements conceptuels de la physique du XXe siècle mais le XXe siècle ce n'est pas que la théorie d'Einstein même si la théorie d'Einstein reste un grand bloc qui est la description essentielle du monde macrocosmique la théorie quantique a apporté un bouleversement encore plus profond en fait de la représentation du réel que je n'ai pas essayé d'écrire ici je veux dire la représentation du réel en théorie quantique est si bizarre par rapport au concept de la réalité d'aujourd'hui que même les théoriciens travaillant dessus ont du mal à vraiment penser ce qui se passe mais en tout cas au niveau technique on est sûr que ces deux blocs la théorie d'Einstein et la théorie quantique sont incompatibles dans le cadre qui est techniquement bien connu aujourd'hui et j'ai dit qu'il y a actuellement un espoir d'une nouvelle théorie théorie des cordes on ne sait pas si la théorie des cordes va vraiment réussir ça c'est une théorie qui est encore en construction mais en tout cas elle promet d'être une théorie très riche qui va révolutionner sans doute à la fois la physique des particules parce qu'elle prédit en principe des modifications de toute la physique du côté de la physique des particules et aussi du côté de la théorie d'Einstein mais peut-être encore plus important au niveau conceptuel elle va nous obliger à repenser de nouveau ce que peut être qu'un espace-temps mou dynamique qui devient quantique c'est-à-dire où ce qui était le contenant de la matière a été par Einstein déformé par son contenu mais maintenant il est non seulement déformé mais il est flou puisque en théorie quantique vous ne pouvez pas décrire le contenant comme existant vraiment quelque part donc vous avez l'espace qui contient les choses qui devient lui-même flou ça devient difficile de penser la nature de la réalité mais c'est ce qu'il va falloir faire dans le siècle qui commence merci est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour la théorie de la relativité générale puisse être renseignée à l'école à la place de la géométrie de Clyde non pas vraiment mais ce que je peux dire c'est qu'au lieu d'apprendre comme un fait absolu que la somme des angles vaut 180 degrés on pourrait déjà indiquer qu'en fait on va supposer que c'est ça et que quand on le postule on peut en déduire des tas de théorèmes mais que c'est un fait expérimental qui doit être vérifié qui n'est pas forcément vrai et on pourrait dire qu'il est déjà faux même si ça troublerait peut-être l'élève de base est-ce qu'on peut dire que tout cela aboutit à la réflexion que tout agit sur tout donc l'espace le temps la matière l'énergie le champ la particule etc tout agit sur tout et ce qui explique qu'on a créé ces théories ceci dit il ne faut pas peut-être jeter aux orties le vieil espace d'Euclide puisque curieusement ça marche sauf dans les dimensions très grandes dans l'enfinement grand ou dans l'enfinement petit et d'autre part deuxième question que devient l'entropie moyenne au cours de l'évolution de cet univers oui alors c'est vrai que la physique dit que tout agit sur tout que tout est objet dynamique c'est une des grandes leçons du XXe siècle il n'y a plus de structure absolue l'entropie est un phénomène thermodynamique qui existe quand vous avez de la matière dans un état qui devient désordonné et c'est quelque chose qui est une structure qui se rajoute plus tard lors de l'expansion de l'univers par exemple à un certain moment sans doute l'entropie de l'univers est nulle c'est une expansion dans le vide et puis par des phénomènes de création de particules qui mêlent justement l'univers en expansion et la mécanique quantique toute cette énergie d'expansion de l'univers peut se convertir en chaleur et quand vous créez 10 puissance 80 particules de lumière photons il se thermalise très rapidement et vous avez un état anthropique très élevé non la gravitation joue un rôle organisateur dans l'univers mais il n'existe pas de théorie qui attribue de façon meaningful de façon sensée une égantropie à la gravitation même si elle joue un rôle organisateur par exemple il y a aussi une théorie récente sur les trous noirs qui montrent qui sont des objets purement gravitationnels et qui ont une entropie qui est d'origine mi-physique mi-gravitationnelle Monsieur le 28 janvier 94 à 13h10 à 11 000 mètres au-dessus de la région parisienne un équipage d'Air France a aperçu un objet gigantesque pendant 54 secondes cet objet s'est dématérialisé sous ses yeux simultanément une station radar au sol l'observait exactement le même phénomène est-ce que cette observation a un sens en termes de matière et d'énergie c'est fictif ce que vous dites ou c'est censé être vrai il y a un service de la gendarmerie ce n'est absolument pas fictif c'est avéré c'est avéré et vous pouvez vous renseigner au CNES je vous ai donné des renseignements tout à fait précis je suis à priori tout à fait ouvert à la possibilité qu'il y ait des choses que l'on ne connaisse pas et en particulier qu'il y ait d'autres civilisations même si il y a un argument qui date d'Henrico Fermi qui est que il est peu probable qu'il y ait d'autres civilisations d'abord parce qu'ils seraient déjà là et on les verrait beaucoup plus et surtout parce que après tout notre civilisation a atteint un niveau technologique assez élevé pour se poser ces questions-là depuis 50 ans et il a fallu 4 milliards et demi d'années à la Terre pour développer une civilisation et depuis 50 ans on peut aussi se détruire en quelques secondes donc il est probable que la durée de vie d'une civilisation à l'échelle cosmique est très brève en fait et donc il est très peu probable que dans l'espace-temps même s'il y a des civilisations partout comme Giordano Bruno l'imaginait elles aient une coïncidence dans le temps c'est-à-dire qu'elles puissent communiquer au même moment dans le temps Monsieur La formule de Pythagore améliorée me suggère l'idée suivante pour moi le temps serait par rapport à une dimension spatiale à un facteur près ce qu'est un ombre imaginaire pur par rapport à un ombre réel ce qui expliquerait le signe moins n'est-ce pas le moins c2 cela étant les dimensions spatiales possèdent des propriétés de reversibilité que je ne vois pas bien en ce qui concerne le temps mis à part le fait excusez-moi ma famille est ainsi peut-être parce qu'il y a eu de l'endogamie nous faisons des rêves prémonitoires bon ça va faire sourire non pas trop tant mieux parce qu'après tout moi aussi j'ai passé un peu les mêmes concours que notre grand conférencier et nous rêvons nous rêvons des situations que nous allons vivre plus tard alors bon il est vrai prenons de façon très positive ce temps ce signe moins devant le temps n'est pas compris aujourd'hui à un niveau très profond au niveau d'Einstein c'est comme c'est un postulat c'est le même postulat que dire la somme des angles à trion vaut 180 degrés chez Euclide c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire a priori qui n'est pas logiquement nécessaire même si la physique serait évidemment complètement différente si ce signe là n'était pas là mais on pourrait se poser la question si on a un espace de temps à 10 dimensions pourquoi il n'y a pas deux signe moins pourquoi il n'y a pas deux temps par exemple ce genre de question on est en train de l'aborder aujourd'hui je veux dire la théorie des cordes commence à le poser par exemple un de mes amis un des plus grands physiciens vivants du 20ème siècle Sacha Polyakov pense que ce signe moins est lié à quelque chose en théorie des cordes un champ dynamique que ce signe moins sort dynamiquement aussi de la théorie des cordes donc il est bien d'avoir en physique des questions qui restent irritantes comme ça à tout moment en physique il y a un cadre qui explique tout ce qu'on veut expliquer mais il reste des questions brûlantes et les questions restent ouvertes s'il vous plaît pensez-vous que les idées d'Einstein puissent à plus ou moins longue échéance modifier l'actuelle définition du mètre qui est basée sur la vitesse de la lumière bon la théorie d'Einstein a déjà à modifier ça puisque c'est Einstein qui a introduit l'idée de constance de la vitesse de la lumière donc le fait que le mètre soit aujourd'hui défini à partir de la seconde incorpore déjà la théorie d'Einstein il y a eu pas mal de discussions à l'heure actuelle pour savoir à l'intérieur du cadre de la théorie de la relativité générale est-ce qu'il faut faire attention à la définition de la seconde etc. et du mètre et effectivement il faut faire très attention il faut bien surveiller ce qu'on dit puisque la seconde n'est pas la même partout à la fois Einstein dit que la seconde est la même partout et en même temps si vous avez deux horloges de même construction une qui a la surface de la terre ici et l'autre qui a des milliers de kilomètres au-dessus de vos têtes et bien si vous comparez les temps de lecture si vous regardez les aiguilles qui bougent sur l'une et sur l'autre vous les comparez sur un écran vidéo elles ne bougent pas à la même vitesse donc il faut savoir quand on dit la seconde qu'est-ce qu'on veut dire mais ça c'est compris donc on sait le faire Monsieur S'il vous plaît deux questions sur deux hypothèses que vous avez présentées première question sur le trou noir vous le décrivez comme ayant à l'intérieur un espace infini puis une disparition locale de l'espace-temps peut-on dire que des calculs pourraient montrer que localement la flèche du temps ou de l'espace-temps change de sens non deuxième non ne change pas de sens non bien deuxième question le passe-temps reste orientable c'est-à-dire il y a toujours le cône de lumière à tout moment détermine qu'est-ce qui est dans le temps et qu'est-ce qui est dans l'espace et à l'intérieur d'un trou noir il n'y a pas dans les trous noirs que l'on connaît c'est vrai qu'il y a en fait des trous noirs plus compliqués avant que vous passiez deuxième question où la flèche du temps peut bouger de façon bizarre c'est-à-dire vous pouvez avoir des lignes d'espace-temps qui reviennent dans leur passé autrement dit des gens qui peuvent continuer à vivre et qui un jour se retrouvent plus jeunes que quand ils sont partis mais ça c'est dans des genres de trous noirs qu'on pense qui sont exclus et dans le trou noir que j'ai présenté et d'après les idées récentes en fait ça ne se passe pas comme ça merci pour la première réponse deuxième sur l'hypothèse de la théorie des cordes une corde apparemment ce n'est pas un point sinon on l'appellerait un point donc ou bien est-ce un objet virtuel ou bien doit-elle être considérée comme une suite de points non une corde n'est pas un point et elle n'est pas une suite de points en fait une corde habituelle effectivement si vous avez une corde comme ça c'est fait d'une suite de points matériels qui sont liés les uns aux autres alors que les cordes dont on parle c'est un objet relativiste et quantique qui n'est pas fait de points fixes reliés les uns aux autres avec des formes élastiques donc c'est une théorie spéciale de cordes ça ressemble à une corde et c'est élastique c'est pour ça qu'on dit que c'est une corde mais ça n'est pas fait de points le point important si je puis dire c'est que en revanche une corde comme toute corde comme une corde à piano comme autre chose c'est quelque chose qui vibre dans un nombre infini de modes de vibration une corde à piano peut vibrer dans le mode étant donné sa longueur dans le mode fondamental et puis dans le premier harmonique le deuxième harmonique donc ça veut dire un objet qui vibre comme ça une corde peut vibrer dans un nombre infini de modes de vibration mais maintenant en théorie quantique la vibration d'un objet décrit un état quantique qui est finalement associé à une particule et elle-même une particule est associée à un champ et donc vous voyez qu'une corde comme ça contient un nombre infini de particules au sens quantique et donc un infini de champ et par exemple cette corde quantique elle peut vibrer dans un état infinitésimal où vous ne verrez rien tellement elle est petite cet état ce qu'on appelle l'état de vibration de repos le fondamental contient le graviton contient la théorie d'Einstein l'interaction gravitationnelle est due à l'échange de toutes petites cordes mais quand ces cordes sont excitées dans un état de vibration plus élevé ça devient des particules très massives si je peux revenir au tout début du travail parlez dans le micro s'il vous plaît pardon parlez dedans dans le micro bon merci si je peux je voudrais revenir au tout début du travail d'Einstein une des hypothèses de base de l'article de 1905 c'est la constance de la vitesse de la lumière quelle que soit la vitesse de l'émetteur c'était en 1905 dans la théorie dans les théories ondulatoires de cette époque là c'était normal avec la conception de l'éther Einstein détruit il n'a plus besoin de l'éther nous dit-il mais il garde cette hypothèse de la constance de la lumière quelle que soit la vitesse de l'émetteur alors premièrement d'abord c'était assez étonnant quand on lit ça dans l'article de 1905 deuxièmement est-ce que par exemple avec les étoiles doubles on a pu on a pu vérifier cette constance de la vitesse de la lumière indépendamment de la vitesse de l'émetteur deuxième question quand on continue à lire des livres d'Einstein lui-même de vulgarisation on s'aperçoit qu'en 1919 je crois on a vérifié que la déviation de la lumière par le soleil était bien celle prévue par Einstein seulement Einstein a d'abord trouvé une valeur qu'on peut calculer par les théories de Newton et puis il a trouvé exactement le double cinq ans plus tard je crois et c'est cette valeur qui aurait été vérifiée en 1919 alors cette deuxième question c'est celle-ci c'est curieux est-ce qu'on pourrait expliquer à des profanes comme certains d'entre nous pourquoi c'est exactement le double avec la théorie de la relativité générale on trouve exactement le double de la théorie de Newton c'est ce double exact qui est un peu troublant je comprends alors pour votre premier point c'est toi je prends des notes sinon on se perd pour votre premier point vous avez entièrement raison en fait à l'époque d'Einstein je ne sais plus si c'était avant l'article d'Einstein ou peu après Deux-Citaires a remarqué qu'en étudiant les étoiles doubles très lointaines si la vitesse de la lumière dépendait de la vitesse de l'observateur on ne pourrait pas vérifier les lois de Newton pour des étoiles très lointaines parce qu'il y en a un qui projetterait la lumière plus rapidement et donc on ne le verrait pas au même moment donc déjà à l'époque d'Einstein on savait que la vitesse de la lumière était vérifiée par ces phénomènes d'étoiles doubles avec haute précision une version moderne de ça j'ai entendu parler très récemment vérifie l'indépendance de la vitesse de la lumière par rapport à la source à 10-20 près c'est un des tests les meilleurs de la physique concernant ce facteur 2 effectivement vous avez raison quand en physique quelque chose vaut pile 2 il faut comprendre alors il se trouve qu'en fait à l'époque d'Einstein s'il avait considéré une autre théorie de la gravitation purement scalaire qu'il a rejetée pour des fausses raisons d'ailleurs il n'aurait pas trouvé 2 il aurait trouvé 0 et dans les 3 cas ce qui se passe c'est que l'effet quand vous faites la théorie mathématique l'effet est une somme de 2 effets il y a une géométrie de l'espace-temps qui veut dire qu'il y a une géométrie du temps et une géométrie de l'espace quelque part dans la théorie il y a à la fois la géométrie de l'espace et la géométrie du temps et donc il y a une contribution qui vient de la géométrie du temps et c'est le facteur de Newton qui contribue à 1 et puis vous avez une contribution qui vient de la géométrie de l'espace et pour des raisons profondes et simples cette contribution qui vient de l'espace elle vaut plus 1 dans la théorie d'Einstein et moins 1 dans une théorie dite de Nordström et c'est pour ça que dans la théorie de Nordström on obtient 0 dans la théorie d'Einstein on obtient 2 et quand Einstein a fait son premier calcul il n'avait pas encore la courbure de l'espace et donc il a obtenu 1 donc il y a des raisons simples et profondes pour ce facteur 2 la réalité c'est 0 c'est 2 ah non il est vérifié aujourd'hui que c'est 2 à 10,4 près les tests un des tests les plus précis de la théorie d'Einstein en fait le plus précis c'est que la déflexion de la lumière est donnée par la formule d'Einstein moderne la plus récente de la théorie de la relativité générale au 10 millième près ce qui est une des plus hautes précisions en physique on va prendre encore 3 questions monsieur, monsieur et puis une autre là-haut oui bonjour vous avez fait un petit schéma pour expliquer que dans la théorie de l'expansion on a des objets qui sont les uns à côté des autres à une certaine distance ils ne bougent pas mais on constate qu'au bout d'un certain temps après ils sont plus loin si on prend des modèles je dirais avec des constantes fixées par exemple le modèle Einstein de Sitter qui a été un des plus utilisés ce modèle permet de calculer on trouve le calcul dans le préval de bouquin qu'à des objets qui ont un décalage spectroscopique donné un certain Z on peut calculer quand la lumière est partie on peut calculer à quelle distance était cet objet au moment du départ de la lumière et on peut calculer y compris la valeur H à l'époque et donc à quelle vitesse croissait cet espace et on trouve que cet espace croissait à une vitesse plus grande que la lumière est-ce que ceci est gênant par rapport à la relativité générale est-ce qu'il y a un défaut dans le calcul est-ce que vous voulez m'expliquer oui H n'est pas une vitesse tout ce que vous avez dit est vrai sauf le petit bout de phrase disant qu'on voit des vitesses plus grandes vous avez parlé de H plus grandes que la lumière ce à quoi vous faites allusion bon c'est ah non on n'est plus censé utiliser ça d'ailleurs je vais éteindre d'ailleurs qu'est-ce qu'il ne marche plus ah non il s'est débranché bon si ça complique je réponds en mots bien donc une observation d'une galaxie lointaine et la mesure de l'expansion des galaxies lointaines ça veut dire faire une mesure ici à partir d'un rayon lumineux qui est venu de très loin et en observant si on compare des rayes lumineuses émis par cet objet à cet objet là qu'est-ce qu'on mesure on mesure le rapport entre la longueur d'onde à l'émission et la longueur d'onde à la réception et effectivement si vous utilisez une formule du 19ème siècle du premier ordre la formule de Doppler que le rapport des vitesses est lié à la vitesse vous allez avoir des vitesses plus grandes que la lumière mais c'est pas ça en théorie d'Einstein le rapport des longueurs d'onde est simplement égal au rapport de la taille de l'univers entre ça et ça et donc vous trouvez que par exemple quand la longueur d'onde a augmenté dans le facteur 2 ça veut dire qu'elle a été émise à un moment où le facteur d'échelle de l'univers était deux fois plus petit mais vous ne mesurez jamais des choses plus vite que la lumière jamais point c'est tout voilà pourquoi votre fille est muette je peux vous expliquer en détail il n'y a pas de problème il y a un problème actuellement il n'y a pas c'est pas un problème on a trouvé récemment que l'univers est peut-être actuellement en accélération et non pas en décélération par exemple pendant longtemps on pensait que l'univers d'Einstein 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 était une bonne représentation de la réalité d'ailleurs ça l'est dans toute cette partie là et il semble que très récemment ici dans l'espace-temps on est passé à un nouveau description de l'univers qui est l'univers cette fois de d'Einstein de 1917 c'est à dire avec une accélération exponentielle ce qui veut dire que si des gens s'inquiètent de savoir si on va finir tout l'univers va finir dans un big crunch dans 10 milliards d'années ou pas en fait les théories actuelles disent que pas du tout on entre dans une période d'expansion exponentielle ce qui veut dire que l'univers n'a pas de fin temporelle dans le futur mais qu'on finira infiniment éloigné de toute autre galaxie dans un univers infiniment froid et d'ailleurs aussi d'après les théories cosmologiques la matière est instable donc dans 10 puissance 32 années toute la matière disparaîtra et se transformera en lumière Monsieur avant dernière question vous êtes rassuré avant dernière question et puis dernière allez-y en fait ma question était un peu connexe puisque je voulais également effectivement savoir si la constante pardon ici je voulais savoir si la constante cosmologique qui était un truc si j'ai bien suivi inventé par Einstein à l'époque pour expliquer que l'univers ne s'effondrait pas qui à un moment était dénigré et qui à présent réapparaît j'allais dire dans la presse est-ce que ça réapparaît parce que c'est quelque chose qui est apporté par la théorie des cordes et effectivement qui justifie que cette constante cosmologique a vraiment quelque part une naissance et qu'effectivement on est complètement rassuré on ne va pas s'effondrer dans 15 milliards d'années l'histoire d'être rassuré ou pas de toute façon tel n'est pas le problème ça rappelle l'histoire de cette vieille dame qui arrive à la fin de la conférence pour demander aux conférenciers s'il a dit que l'univers allait disparaître dans un million d'années ou un milliard d'années il lui dit non non c'était un milliard d'années il dit ah bon j'étais inquiet donc le problème n'est pas là en revanche plus profondément le problème de la constante cosmologique est un des plus grands problèmes de la physique aujourd'hui qui devait être marqué dans la liste des problèmes c'est un sous-problème de l'unification entre mécanique quantique et théorie d'Einstein puisque Einstein introduit cette constante comme ça c'est vrai pour les besoins de la cause de façon ad hoc mais après on s'est aperçu lors du développement de la théorie quantique des champs que le vide est l'endroit le plus actif dont vous pouvez rêver c'est à dire à tout moment en théorie quantique dans le vide dans un centimètre cube de vide et pendant le temps correspondant d'espace-temps il se passe un nombre infini d'événements vous avez sans arrêt des particules virtuelles qui naissent en paire et qui disparaissent à très grande vitesse et qui disparaissent avant qu'on ait le temps de les observer sauf qu'il y a des expériences qui démontrent qu'effectivement le vide est un endroit qui fluctue sans arrêt vous avez des champs qui fluctuent vous avez des particules qui naissent et qui disparaissent donc on dirait en termes intuitifs qu'il doit y avoir beaucoup d'énergie associée à ce mouvement infini et effectivement quand vous calculez l'énergie du vide en disant il y a toutes ces particules virtuelles qui apparaissent qui disparaissent que ça elles ont une certaine énergie qu'on appelle énergie de zero point énergie de repos du vide un demi de h bar oméga par mode de vibration de champ quantique vous faites la somme de tout ça vous trouvez l'infini d'abord c'est pas bon mais vous dites ah oui mais la théorie d'Einstein doit dire qu'il y a un cut off il y a une coupure que je dois introduire donc vous refaites le calcul et vous trouvez que l'énergie du vide cette fois est finie mais elle vaut 120 ordres de grandeur plus que ce qui est observé dans la nature c'est à dire quelque chose d'absolument énorme même quand vous tenez compte des meilleures théories pour annuler la constante cosmologie aujourd'hui vous trouvez toujours 60 ordres de grandeur trop grand donc aujourd'hui on ne sait pas pourquoi l'énergie du vide est aussi petite qu'elle est d'après des mesures astrophysiques qui n'ont rien à voir avec ça l'énergie du vide serait de l'ordre de 10,29 grammes par centimètre cube ça c'est des mesures sur des supernovas lointaines qui ne sont pas sûres d'ailleurs mais qui mêlées avec d'autres choses indiquent que probablement ça a des chances de rester cette histoire là théoriquement tous les calculs disent on espérait pendant longtemps que la théorie des cordes allait prédire que l'énergie du vide allait être exactement zéro mais aujourd'hui on a un problème parce que justement on pouvait espérer trouver comme l'histoire du facteur 2 s'il y a quelque chose qui vaut exactement zéro un jour on peut essayer de trouver une raison pour laquelle 1-1 ça donne zéro mais trouver quelque chose qui vaut 10-120 fois un ordre de grandeur naturelle c'est un des grands problèmes aujourd'hui mais c'est important ça montre que la physique est en progrès et ça montre qu'on n'a pas tout compris et il est important d'avoir des choses particules virtuelles oui ça veut dire que c'est des particules qui ont une existence très brève dans le temps mais qui existent vraiment mais qui disparaissent aussitôt monsieur dernière question oui deux questions historiques comment Einstein apparemment on était bien heureux dans le modèle newtonien comment Einstein s'est-il introduit pour remettre en cause ce modèle newtonien qu'est-ce qu'il a incité à se dire tiens peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche donc quel est son point de départ de sa réflexion et deuxièmement expérimentalement à l'époque comment est-il arrivé à donner la vitesse de la lumière à l'époque c'était encore moins facile qu'aujourd'hui mesurer un objet à distance c'est pas facile aujourd'hui on nous dit que le soleil est à 150 millions de kilomètres quid par exemple oui enfin Einstein je savais déjà que le soleil était à 150 millions de kilomètres le point de départ d'Einstein était conceptuel c'est à peu près ce que j'ai expliqué il y avait il y avait des paradoxes de la physique à la fois au point de vue théorique de la physique de la fin du 19ème à la fois au point de vue théorique et au point de vue expérimental comme l'expérience de Michelson-Morley mais qui n'a pas joué un rôle essentiel dans la pensée d'Einstein d'ailleurs mais ils devaient le savoir un peu donc la théorie de la relativité restreinte beaucoup de gens essayaient de la comprendre chercher une nouvelle structure qui réconcilie l'invariance des équations de Maxwell la théorie de la lumière avec la théorie de l'espace et des groupes de transformation c'était un problème urgent de l'époque mais après ça Einstein a été un des seuls à travailler sur la théorie de la gravitation relativiste parce que la gravitation n'était pas un problème important pas un problème de physique de pointe de l'époque et en fait même les gens qui l'ont fait venir à Berlin s'inquiétaient un peu qu'Einstein passe tant d'années à travailler sur la gravitation qui n'avait aucun intérêt à l'époque puisque la mécanique quantique commençait à naître et était le problème urgent mais le point qu'Einstein voulait comprendre c'est cette universalité de la chute libre le fait que tous les corps tombent avec la même accélération comme revenons au facteur 2 tout à l'heure quand il y a quelque chose d'aussi simple que ça s'il y avait un corps qui tombait 10% plus vite l'autre 20% moins vite etc. il n'y aurait rien de simple mais si tous tombent exactement rigoureusement avec la même accélération il s'est dit il y a comme un symétrie profond de la physique qui mêle gravitation et espace-temps et il faut que je le comprenne et c'est donc cette incitation intellectuelle à le comprendre qui lui a fait découvrir cette théorie qui à l'époque ne pouvait pas être vérifiée pratiquement et qui s'est révélée est essentielle pour décrire l'univers bien après Einstein puisque à l'époque d'Einstein effectivement l'univers le cosmos était tout petit on voyait à peine la galaxie on ne connaissait pas l'existence des galaxies extérieures on ne voyait pas l'expansion de l'univers on ne connaissait pas les étoiles à neutrons aucun des objets qui aujourd'hui permettent de confirmer la théorie d'Einstein et qui sont utilisés pour leur description n'existait pas quand Einstein a fait ça donc Einstein a vraiment anticipé de 50 ans toute la technologie de son époque merci Sous-titrage ST' 501